Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce tout nouvel Halo Culture. Aujourd'hui je vous propose de repartir sur un des vaisseaux les plus connus de l'univers Halo et principalement de la première trilogie. Je veux bien sûr parler du Enumberclad, c'est une fréglate légère de classe stalwart. Elle a été construite sur Reach par Sinoviet et terminée le 9 février 2547. Attention petit spoil, elle a été détruite le 3 novembre 2552 dans Grande Bonté. Sa longueur était de 478 mètres, sa largeur de 151,9 mètres, soyons précis s'il vous plaît, et sa hauteur de 112,2 mètres. Son poids, c'était 930 000 tonnes. Donc autant vous dire qu'on ne pouvait pas la porter à main nue. Et même si vous appelez un pote, ça ne marchera pas. Le Enumberclad, c'était 60 centimètres de titane A de plein d'âge. Alors autant vous dire également que la petite perceuse pour accrocher les tableaux, ça ne suffira pas pour faire une brèche. Hashtag blague pourrie. Au niveau de sa propulsion, c'était deux réacteurs à fusion, plusieurs propulseurs auxiliaires, un réacteur Shao-Fijikawa. C'est ce qui permet de voyager en sous-espace. Et son armement, c'était un canon à M Mark II, 16 navettes, lance-missiles Archer M58, 76 nacelles, lance-missiles Streak M340A4, 6 tourelles Remparts, 52 tourelles Bulwark et 3 missiles Nukchiva. Je rappelle que c'était une frégate légère. A son bord, 250 membres d'équipage et plus de 250 soldats au DST ou Marines. Nous connaissons donc le Enumberclad grâce à Miranda Keys qui est devenu capitaine de cet appareil en 2550. Nous voyons donc ce vaisseau, vous l'aurez très bien compris, dans Halo 2. En octobre 2552, il faisait partie de la flotte de l'UNSC Home Fleet, chargée de la défense de la Terre lorsque les Covenant l'attaquent. L'Inumberclad entre dans le portail de sous-espace du vaisseau Covenant Solem Penance pour suivre le Prophète du Regret. Il a donc suivi le Prophète jusqu'à l'installation 05, le Halo Delta, le 3 novembre. Keys partit à la recherche de l'index ? En son absence, le Parasite prit le vaisseau d'assaut pour monter à son bord et en prendre le contrôle. Et avec, les Parasites franchirent les défenses de Grande Bonté et le fit s'écraser sur la capitale pour commencer son infection. Cortana prévoyait de faire exploser les réacteurs de la frégate pour détruire Grande Bonté et le Parasite, comme elle avait pu faire par le passé avec le Pilar of Watan et l'installation 04, mais elle fut capturée par le Fossoyeur. Lorsque l'installation 08 fut détruite par le Major pour raser l'Arche le 11 décembre 2552, Grande Bonté et l'Inumberclad furent détruites en même temps. Voilà, j'espère que ce Halo Culture sur le Inumberclad, ce vaisseau que nous voyons et que nous côtoyons dans Halo 2, vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous et n'oubliez pas, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501